Allo Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle vidéo update de cas dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est une vidéo qui m'est demandée depuis quelques temps déjà. C'est pas la vidéo la plus enlevante, la plus stressante, passionnante, mais je pense qu'elle est nécessaire, surtout que s'en est passé des choses dans le monde du true crime récemment, j'ai comme une bonne dizaine de cas à vous updater. C'est pas tous des cas résolus, sinon c'est des cas qui s'est passé des choses récemment, des cas dont je veux parler, dont je veux... C'était des cas où tout le monde me dit « Hey, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé dans telle affaire, de la disparition, t'as-tu vu? » Je me faisais envoyer des articles, je gardais ça en note et je savais que cette vidéo allait arriver, devait arriver. Voilà! Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc avant de me lancer dans la vidéo, je vais vous parler d'une compagnie super cool qui est Wisby Money. Donc si comme moi, vous avez moins de 30 ans, parce que oui, oui, j'ai moins de 30 ans, j'ai 29 ans, faut le savoir, et si contrairement à moi, vous habitez en France parce que c'est juste pour les gens de la France, j'ai un méga plan qui vous permet d'avoir plus de sous. Alors, Wisby Money, c'est un simulateur d'aide financière. Donc vous n'avez qu'à répondre à quelques questions. Ça vous prend en tout 5 minutes et vous trouverez gratuitement toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. La simulation est gratuite et toutes les données sont sécurisées. Il y a en tout 400 aides nationales et régionales qui sont référenciées sur Wisby Money. Et ce qui est cool, c'est que Wisby Money, c'est fait pour tous les jeunes, que vous soyez un jeune étudiant, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez un jeune diplômé. À chaque situation, il y a une aide qui vous correspond. Et c'est fou parce qu'il y a vraiment des aides qu'on soupçonnerait pas du tout, comme une aide financière pour les jeunes faisant du sport de haut niveau, ou encore des aides pour changer de région. Il y a même des aides au financement du permis, ce qui est super. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Il ne suffit que de faire le test, vous ne perdez rien à essayer. Fait que voilà! Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Ça, c'est vraiment le seul renseignement qu'on sait sur la disparition Marilyn. On sait qu'elle n'allait pas bien et que peut-être il s'est passé quelque chose à Montréal, une agression ou quelque chose qui l'a beaucoup chamboulé. Donc pour la première affaire, j'aurais tellement aimé vous dire que l'affaire est résolue, que la disparition est résolue, mais ce n'est pas le cas. Par contre, récemment, il y a eu des développements dans le dossier Marilyn Bergeron, puis je ne pouvais pas passer à côté. Fallait que j'en parle. Alors, peut-être que vous êtes restés au point que vous avez vu qu'il y avait eu des développements, vous n'avez pas su qu'est-ce qui s'était passé, c'était quoi le dénouement de l'affaire. Je vais vous en parler. Malheureusement, ça ne menait à rien, mais je veux quand même vous en parler. Donc, pour chaque affaire dont je vais parler aujourd'hui, je vais faire un mini-résumé. Je vais mettre les liens vers mes vidéos dans chaque affaire dont je vais parler aujourd'hui, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Pour l'affaire Marilyn Bergeron, on se rappelle que c'est une jeune femme de 24 ans qui a disparu le 17 février 2008 à Saint-Romuald, qui est à Québec, dans la ville de Québec. C'est une affaire vraiment mystérieuse dont j'ai parlé. Ça a été l'une de mes premières vidéos. Je pense que si je faisais une vidéo sur l'affaire aujourd'hui, j'aurais tellement plus de choses à dire. Mais faites-moi confiance, je vais revenir sur l'affaire Marilyn Bergeron dans un plus gros projet. Peut-être dans les mois à venir, mais c'est sûr que je vais plus enquêter là-dessus. Bref, il y a environ deux semaines, soit le 23 février. Je m'en rappelle, je roulais vers l'île d'Orléans avec mon copain. On s'en allait pour un week-end et ma mère m'appelle, elle dit « Allume la radio, en ce moment, ils sont en train de fouiller une maison parce qu'apparemment que la dépouille de Marilyn Bergeron est cachée là. » Le cœur m'a arrêté de battre, j'avais envie de vomir, j'étais comme « Quoi? » Donc la police de Québec a fouillé une résidence qui est à côté de l'endroit où Marilyn Bergeron a disparu, soit au café dépôt de Saint-Romuald. Donc on a fouillé une maison qui est habitée par deux frères, nommés Yvon et Yvan Côté. Deux frères dans la soixantaine. Plusieurs abonnés m'ont écrit qu'ils m'ont dit que c'était des voisins de ces hommes-là ou qu'ils passaient devant leur maison plusieurs fois par jour. Bref, ils m'ont dit que c'était une maison assez étrange dans le voisinage et que derrière cette maison, il y avait comme un gros cabanon et qu'il y a quelques temps, il y avait un peu barricadé le cabanon qu'on ne pouvait plus voir à travers les fenêtres du cabanon, ce qui est quand même louche, j'en conviens. Mais ce qui a poussé les policiers à fouiller cette maison en question, c'est que le propriétaire qui est Yvan Côté, apparemment que c'était vanté au travail qu'avait enterré Marilyn Bergeron dans son sous-sol. Ça l'a pris plusieurs années avant que le collègue qui avait entendu cette histoire se rende au poste de police avec cette information. Les policiers jugeaient que c'était une confession assez importante pour aller fouiller cette maison. Ils ont vraiment fouillé de fond en comble, ils ont même retiré du gravier, du vide sanitaire. Ça a été des fouilles importantes qui ont duré deux longues journées, mais finalement, on n'a rien trouvé, aucun élément de preuve a été trouvé. Je vais vous dire mon opinion, moi qui connais vraiment l'affaire Marilyn Bergeron, c'est mon pet case, c'est une affaire que je connais par cœur. Ses parents, je ne sais pas s'il y avait espoir dans cette affaire, je parlais avec un détective privé qui était impliqué dans cette affaire, puis moi, en tout cas, dès que j'ai su ça, j'étais là, ça me surprendrait tellement qu'elle soit là parce que ça ne correspondait pas avec toute l'histoire. Tu sais, Marilyn Bergeron, quand elle a disparu, elle avait peur de quelque chose, elle habitait à Montréal. Ça leur a été vraiment une drôle de coïncidence que, avec tout ce qu'elle a vécu avant de disparaître, elle se fait kidnapper par un tout croche au dernier endroit où elle a été aperçue parce que ces hommes-là, probablement qu'elle ne les connaissait pas du tout. Ça n'a aucun lien avec sa disparition. Mais bref, ça ne s'aurait pu, mais ce n'était pas ma première théorie. Ça me surprenne même qu'on ait donné du poids à ce genre de confession, mais tant mieux. Tu sais, ça prouve que les policiers font vraiment tout pour la retrouver. Ils ne prennent pas des petites confessions comme ça à la légère. En fait, ce n'est pas une petite confession, c'est quand même quelque chose de gros à dire. Je l'écoute cachée dans mon sous-sol. Mais en tout cas, toutes mes pensées sont encore avec sa famille. Ça a dû être très, très, très éprouvant. C'est deux jours de recherche très stressants. Et on va continuer à la chercher. Et ce qui est vraiment bizarre dans tout ça, c'est qu'on la voit marcher, elle passe à côté de sa propre affiche de disparition. Elle ne l'a pas regardée, fait qu'on ne pense pas qu'elle l'ait vue, mais en tout cas, c'est vraiment fou. Donc je vais continuer sur une autre disparition qui m'a tout autant bouleversée. C'est une affaire qui n'est pas très vieille et ça m'a toujours rappelé l'histoire de Marilyn Bergeron. C'est la disparition de Holly Clark de 27 ans qui a disparu le 11 janvier 2020 à Hamilton, en Ontario, qui est une province canadienne. Donc on se rappelle que Holly, elle a disparu. Et au moment de sa disparition, on pense qu'elle vivait des troubles de santé mentale. On pense même qu'elle était en genre de psychose. Elle avait dit à ses parents qu'elle s'était faite chasser dans la forêt. Elle pleurait beaucoup. Elle avait peur. Elle avait commencé aussi à fumer beaucoup de weed, de pot, de marijuana, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui m'avait touchée parce que dans ma vidéo, j'avais fait comme une grosse entrevue avec son père et sa meilleure amie. Fait que quand on est en contact avec les familles, c'est toujours plus touchant, évidemment. Et je trouvais que Holly Clark, c'était une fille merveilleuse. Elle faisait du stand-up, de la lutte. Elle chantait. Elle était quand même quelque chose. C'est une fille qui avait l'air extraordinaire. Bref, malheureusement, on avait trouvé son corps le 10 septembre qui flottait dans le port de Hamilton. Quand on a retrouvé son corps, ça montrait que ça faisait quelque temps déjà qu'il était dans l'eau et ne montrait aucun signe de violence. On attendait tout de même le rapport d'autopsie. On en a fait deux parce qu'après le premier rapport d'autopsie, sa famille ne comprenait pas. Ils ont dit « Eh, on dirait que ça ne se peut pas ». Ils en ont fait deux pour confirmer le tout. Et en effet, après le deuxième, ça a confirmé que sa mort était bel et bien accidentelle. Donc on pense que dans son état d'esprit qui était altéré, elle soit allée dans l'eau et elle se soit noyée. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire un update. Moi, j'ai toujours des updates dans mes médias sociaux. C'est sûr que quand il y a une nouvelle, j'en parle sur Twitter, j'en parle sur Instagram. Mais je pense que j'en avais même pas parlé ici. Donc voilà, rapport d'autopsie, mort de Holly Clark, malheureusement accidentelle. À cause de l'emplacement des balles, on sait que quand le tueur lui a tiré dessus, il était face à elle. Et l'une des balles a comme rebondi sur un sou, là. Donc ça nous laisse sous-entendre qu'elle était habillée quand elle s'est fait tuer. Sinon, on va passer à deux Jane Doe qui ont été identifiées. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est des bonnes nouvelles. On a la Lime Lady Jane Doe, je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Mais c'est une Jane Doe qui a été retrouvée morte en Oklahoma en 1980. Et elle avait été victime d'un meurtre. On l'appelait la Lime Lady parce que son assassin avait frotté de la Quick Lime sur son corps en entier. Pour accélérer la décomposition de la Quick Lime, c'est comme de la chauve-vive. Donc cette affaire avait été prise en charge par le DNA Doe Project. Et son profil ADN avait été mis en ligne sur gedmatch.com. Et en moins de deux jours seulement, il y a un match ADN qui a été fait entre la Jane Doe et un membre de sa famille sur la côte ouest américaine. Donc on a enfin pu l'identifier. Son nom était Tamara Lee Tigard de 21 ans qui venait de Las Vegas. Elle a disparu en mars 1980 et elle a été retrouvée un mois plus tard, en avril 1980. Et en fait, c'est assez fou. Avant de disparaître, elle est juste sortie pour aller prendre une marche et elle n'est jamais rentrée. Elle a été rapportée disparue, mais son signalement a vite été supprimé. Parce qu'il y a genre une femme en Ohio qui a volé son identité. Fait qu'on pensait qu'elle n'était plus portée disparue. Alors que, oui, elle était toujours portée disparue. C'est assez terrible. C'était une jeune fille qui était dans l'armée. Et ce qui est super triste, c'est que ses parents sont morts en 2000 sans savoir ce qui est arrivé à leur fille. Mais en tout cas, bref, on va voir le bon côté des choses. Elle a enfin pu être identifiée. La jeune fille avait été battue, violée. Et on pense qu'elle est morte étranglée avec des cordes parce qu'elle avait des traces de cordes autour de son cou. Quand on l'a retrouvée, elle était nue, mais il y avait des bottes à talons hauts près de son corps. C'est que grâce aux avancées technologiques, on a de plus en plus de John et Jane Doe qui sont enfin identifiées. C'est aussi le cas pour la Walker County Jane Doe. Donc la Walker County Jane Doe, c'est une jeune fille qui a été retrouvée étranglée en 1980 sur le bord d'une autoroute de Huntsville au Texas. Et finalement, une quarantaine d'années plus tard, la victime a finalement été identifiée. C'est la petite Sherry Ann Jarvis de 14 ans. C'est super jeune. Elle avait fugué de sa maison au Minnesota. Et on a pu l'identifier grâce à son ADN. Et encore là, malheureusement, ses parents sont morts sans pouvoir savoir ce qui est arrivé à leur fille. On a deux corps d'identifiés, mais la prochaine étape, ça va être d'identifier leur meurtre. Au moment des faits, quand ils se sont fait enlever, c'était... Alors au moment des faits, Ryan, je pense qu'il avait en 2016 deux ans et demi. Je pense que Zineb devait avoir les 3-4 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez du podcast que j'avais fait avec Abdelatif, un père que ses deux enfants avaient été kidnappés par leur mère. Donc ils avaient été victimes d'un enlèvement parental. Eh bien, Abdelatif m'a envoyé une petite vidéo. Elle est assez longue, mais une vidéo où il me fait une mise à jour de qu'est-ce qui se passe, où en est l'enquête, où sont ses enfants en ce moment. Donc je vous invite à regarder la vidéo pour vous mettre au courant de qu'est-ce qu'il y en est. Il est super gentil d'avoir pris le temps de faire ça. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je reviens vers vous pour vous donner un suivi du dossier de mes enfants. Donc ça fait un petit moment où les choses... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc des mauvaises nouvelles et donc suite à mon apparition chez Victoria, donc c'était l'an dernier, j'ai appris quelques temps après que mon avocat à Dubaï m'a avisé que mon ex-épouse était sortie de Dubaï le 10 octobre. C'était un coup dur parce qu'en fait j'avais mis tout en place, il y avait les vignettes rouges et jaunes pour les enfants. Par rapport à ça, je me suis dit que tout était sécurisé et quoi qu'il arrive, mes enfants étaient en sécurité. Mais malheureusement, en fait, ça n'a pas été le cas et donc la grande question que je me pose, comment ça se fait qu'Interpol ou comment les douaniers ou les policiers n'ont pas avisé Interpol? Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Donc actuellement, elle serait partie au Maroc, mais depuis ce temps, elle aurait pu, jusqu'à aujourd'hui, elle peut être en France, elle peut être en Europe, en fait dans n'importe quel pays. Je fais toujours le suivi du dossier auprès des forces policières, auprès des ambassades, auprès des autorités. Je vous avoue que c'est très difficile parce qu'en fait, je suis à bout de, on va dire à bout de force. En fait, j'étais tellement motivé à Dubaï de mettre tous les moyens au niveau judiciaire, au niveau de la justice, administratif, etc. Je pensais que, bon, avec Interpol, elle ne pourrait pas sortir du territoire. La plus grande frustration, c'est la lenteur administratif, en fait. Le temps que tout se met en place, en fait, les personnes peuvent s'échapper comme elles veulent. Et puis, de ne pas être attrapé, quoi. Donc voilà, donc jusqu'à date, j'ai essayé, entre temps, que par un intermédiaire, qu'il rentre en contact avec la belle-mère au Maroc. Donc c'était plutôt passé par son frère. Bon, son frère dit qu'il a rien à voir dans cette histoire, que, bon, soit disant qu'il n'a plus de contact avec sa soeur, qu'on croit qu'il l'a renié, etc. On a demandé que la belle-mère puisse nous contacter et jusqu'à date, pas de nouvelles. Donc on a essayé de relancer, mais les numéros n'existent plus, l'adresse où la belle-mère, où elle était, donc aussi, n'est disparue, quoi. En fait, il n'y a plus de contact, plus de possibilité de retrouver la trace de mes enfants. Donc là, ce que je demanderais, c'est à la communauté, aux auditeurs de Victoria, s'il y a des Marocains qui habitent au Maroc, si vous voyez mes enfants, d'essayer de rentrer en contact avec la belle-mère, de raisonner ces personnes-là. Parce que la question que je me pose, c'est que si, comment ça se fait qu'une belle-mère, ce sera une question de conscience morale, que ces enfants-là ne voient pas leur père, quoi. Enfin, je me dis que si la belle-mère n'a pas cette conscience de dire, les enfants, ils ont un père et ce père se bat pour les trouver et pour pouvoir rentrer en contact, parce que tout ce que je demande, c'est de pouvoir avoir des contacts par vidéo. C'est tout ce que je demande, qu'ils sassent qu'ils ont un père et de voir les choses, comment évoluent avec le temps. Et je vois qu'il n'y a aucune démarche, bon, côté de la mère et ni de la belle-famille. Je me dirais que le frère ou la belle-mère vont raisonner mon ex-épouse, mais finalement, je m'aperçois que tout le monde est dans le même paquet et que tout le monde prend la fuite, quoi. Donc voilà, ça, c'est un côté qui est assez triste. Cependant, moi, même si je veux enlever les plaintes au niveau international, etc., je ne peux rien faire. En fait, c'est au-delà de ma portée. En fait, c'est vraiment le gouvernement qui est décideur de tout ça. Donc, j'invite mon ex-épouse à prendre contact avec le gouvernement canadien et de pouvoir parler avec eux, d'échanger, de, je ne dirais même pas de négocier, mais au moins de donner des explications. Pourquoi elle a pris la fuite et quelles sont les raisons ? Pourquoi cette cavale dans le silence de mettre en danger mes enfants, de partir de pays en pays ? Aucune stabilité au niveau scolaire, au niveau émotionnel, affectif. Je me mets à la place de mes enfants, de ce qu'ils peuvent ressentir dans cette cavale, de cette insécurité, quoi. Voilà, donc, j'invite toute la communauté marocaine, que ce soit en Espagne, que ce soit un peu partout. Si vous voyez ces enfants-là, n'hésitez pas de parler avec la mère. Ça fait maintenant bientôt, depuis 2015, que je n'ai pas vu mes enfants. Des fois, je perds espoir. C'est comme si je dois tout abandonner. Mais au fond de moi, il y a toujours quelque chose que je dois me battre et aller jusqu'au bout. J'ai cette énergie, mais c'est vrai que je vous avoue, des fois, je baisse les bras. Donc voilà, c'est un nouvel épisode, c'est une nouvelle étape. Maintenant, quand est-ce que la mère va se manifester et reprendre conscience ? Parce qu'il faut qu'elle sache tout ce qu'on sème dans la vie, on va le récolter tout au tard. Et ça, ce n'est pas moi qui va le récolter, c'est la vie. Et la justice de la vie, elle est beaucoup plus forte que celle des hommes. Et quand elle décide de retourner la situation, ça peut faire très très mal. Je t'invite à vraiment raisonner, à bien réfléchir. Parce que je pense que ta cavale a assez duré. Tu mets en danger ces enfants. Peu importe ta situation, je pense que, j'espère que si tu vois cette vidéo, il est temps de raisonner. Que ce soit sur le plan spirituel, moral et sur le plan de l'éthique. Donc voilà, je voulais aussi remercier Victoria et aussi l'association Jamais Sans Un de nos enfants. Et à tous les auditeurs qui me soutiennent à travers la plateforme GoFundMe et tous les messages que j'ai reçus aussi de lors de ma première interview. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a donné vraiment beaucoup de force et beaucoup d'espoir. Et vous m'avez donné une image de moi que je ne l'avais pas du tout. Donc je vous remercie tous. Et si Dieu le veut, je vous donnerai la suite des épisodes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Merci. Donc je vous rappelle que le petit Ryan de 3 ans et Zineb de 5 ans sont toujours portés disparus depuis 2015. Et on vous invite à garder l'oeil ouvert, surtout ceux qui sont au Maroc parce qu'ils pourraient y être. Et il y a un lien GoFundMe dans la description. Ce que ça fait, c'est que ça va aider Abdelatif avec les frais d'avocat, frais de détective privé. Ça coûte une fortune. Et ça, si on fait un petit don de 1$, 2$, ça l'aide grandement. Puis il y en a aussi qui disent que peut-être que Théo aurait pu même se faire attaquer par un requin. Et c'est pas impossible parce qu'il y a plein de requins à Byron Bay. Il y a eu genre 4 attaques de requins blancs en 2019. Fait qu'il y en a des requins blancs à Byron Bay. On a aussi l'affaire de Théo Hayes, qui est une histoire super mystérieuse. Tellement que j'en ai parlé et sur ma chaîne YouTube et dans mon livre Gardez-le l'oeil ouvert, tombe 2. Cette histoire me touche tellement parce que j'ai été beaucoup en contact avec son parrain, JP. Théo, c'est parce que je trouve que je nous reconnais tous dans Théo. Théo Hayes, c'est un jeune Belge de 18 ans qui a disparu lors d'un voyage en Australie en mai 2019. À l'heure actuelle, il y a 500 000$ de récompense en échange de toute info permettant de retrouver Théo ou de savoir ce qui lui est arrivé. Et récemment, on a eu plus d'informations sur ses données cellulaires et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur sa disparition. Donc je vous invite fortement à aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Là, c'est une longue vidéo. Il y a énormément de détails que je ne peux pas tout dire ici. Mais l'analyse de ces données cellulaires suggère que Théo aurait escaladé la grosse colline le menant au lighthouse, au phare, la soirée de sa disparition. Et on pense que durant l'escalade, il ne se serait jamais rendu au lighthouse, au phare. Mais ça, c'était quand même une thèse qui était déjà privilégiée par la police, soit la thèse de l'accident. Et ses parents, sa famille, n'y croient pas une seconde. Ce n'est pas du tout le genre de Théo de vouloir escalader une colline à cette heure-là. Il n'est pas tellement du genre aventurier. Il est plus du genre terre-à-terre de voir une colline comme ça et de dire non, ce n'est pas du tout une bonne idée de l'escalader. Bref, les données cellulaires semblent nous indiquer ça. Mais encore là, on n'est pas sûrs. Je ne sais pas si un jour, on va savoir ce qui s'est passé à cette pauvre Elisa Lamme. Et si on va avoir la réponse à nos questionnements. Sinon, je vais faire un quick update sur l'affaire Elisa Lamme, qui est ma première obsession avec le True Crime. La première vidéo True Crime sur ma chaîne, extrêmement cringe. C'est tellement difficile à regarder. C'est fou que j'ai fait une vidéo de même. Je pense qu'elle dure 10-12 minutes. Si j'avais à faire une vidéo sur Elisa Lamme aujourd'hui, je pense qu'elle durerait une heure. Et c'est fou parce que c'est tellement une affaire qui a intrigué tout le monde, qui a généré beaucoup de conversations, beaucoup de théories du complot, même de théories paranormales. L'affaire Elisa Lamme, c'est... En fait, tous les youtubeurs de True Crime, les podcasteurs de True Crime, ont une vidéo sur Elisa Lamme. C'est assez fou. Mais bref, Netflix ont enfin sorti une série de documentaires sur l'affaire Elisa Lamme, qui s'appelle le Cecil Hotel. Je vous le recommande fortement. C'est excellent. J'ai adoré ça. Et ça nous donne enfin l'heure juste sur ce qui est arrivé. Parce que là, ça nous donne de nouvelles informations sur sa mort irrésolue, qui n'est plus vraiment irrésolue et qui n'est plus aussi extraordinaire qu'on le croyait. C'est une mort plutôt... Pas normal, parce que ça reste quand même assez louche, mais c'est comme... Bref, je vais vous dire un peu ce qui est arrivé, parce que je suis pas mal sûre que tout le monde ici l'a vu, mais ceux qui l'ont pas vu, je vais vous dire enfin qu'est-ce qui s'est passé. Donc comment est morte Elisa Lamme? En fait, selon l'autopsie, le rapport d'autopsie, on n'y avait pas accès avant le documentaire qui est sorti. Fait que là, ça l'a tellement répondu à beaucoup de questions. Donc, comme vous savez ou pas, mais Elisa Lamme était bipolaire, ok? Durant son voyage, Elisa Lamme prenait des stimulants, parce qu'elle était en épisode dépressif. Donc elle prenait ses stimulants, mais ne prenait pas ses régulateurs d'émotions. Ce qui est très mauvais, parce que là, elle prend juste des stimulants, mais elle prend rien pour la tenir stable. Donc, ça lui aurait très probablement causé une manie, un épisode de manie. Et probablement qu'au moment de son décès, elle était en genre de psychose. Et qu'est-ce que ça peut faire une psychose? Ça peut très bien te donner des hallucinations. Et on peut remarquer dans la fameuse vidéo de l'ascenseur, c'est très possible qu'elle avait des hallucinations. Est-ce qu'elle sentait un peu de paranoïa? Peut-être qu'elle sentait que quelqu'un la chassait. Et c'est peut-être pour ça qu'elle serait allée se réfugier sur le toit. Et c'est peut-être pour ça qu'elle serait allée se cacher dans le tank d'eau. Finalement, prise dans le tank, elle aurait été incapable de s'en sortir et elle s'y serait noyée. Ce qui est extrêmement triste, très tragique, mais ça reste une mort accidentelle. Donc, tous les détails sont dans le documentaire, je vais pas tous les dire ici, mais c'est triste. Mais là, ça exclut toutes les théories paranormales, toutes les théories du complot. Y'a pas de meurtre ici, y'a pas d'affaires louches, c'est juste un épisode de santé mentale qui a mal viré. Bien, Josh a préparé les crêpes pour Suzanne et il aurait peut-être mis ses relaxants musculaires dans les crêpes de Suzanne. C'est pourquoi, à 16h30, elle a abandonné son amie pour aller se coucher tellement elle était fatiguée. Donc, une autre affaire qui m'obsède depuis plusieurs années, c'est la disparition de Susan Powell. J'ai fait une vidéo longue assez folle sur cette affaire. Je pense que c'est l'une des vidéos dont je suis le plus fière, honnêtement. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de mes images d'intro viennent de cette affaire, d'ailleurs. Donc, Suzanne Powell, de 28 ans, a disparu en 2009 dans l'état de l'Utah. C'est la mère de deux beaux garçons et on est pas mal sûr qu'elle a été assassinée par son propre mari, Josh Powell. C'est une affaire qui a énormément de rebondissements, de mauvaises surprises, mais je vais pas en dire plus. On va garder ça là parce que, ben, je vous invite à aller regarder la vidéo pour ceux qui la connaissent pas. Je vous en dis pas plus. Bref, depuis 2009, on cherche le corps de Suzanne Powell parce qu'on est pas mal sûr qu'elle a été enterrée dans le désert de l'Utah. Et cette année, en février 2022, on pensait l'avoir retrouvée. En fait, dans une mine du désert de l'Utah. On a cherché beaucoup de mines, mais il y a tellement de mines qu'on peut pas les chercher au complet. En fait, on en a fouillé la majorité, mais c'est quand même possible de les faire toutes, là. Mais dans une des mines, on a retrouvé des ossements et des vêtements. Et selon les proches de Suzanne Powell, les vêtements retrouvés, c'est le genre de vêtements que portait Suzanne Powell. Donc, on a envoyé les ossements au laboratoire pour qu'ils soient analysés. T'sais, toute sa famille, son père disait que cette fois-ci, c'était comme différent. Il sentait que c'était différent, pis il y avait vraiment espoir. Malheureusement, on a déterminé que les ossements étaient des ossements animaux. Donc, c'est très décevant, mais on continue à garder espoir de la retrouver un jour. Quand Christiane est sortie de l'auto, elle a dit « j'ai peur ». Et bien sûr, la femme savait comme pas comment interpréter ça, t'sais. La femme est sortie pis elle dit « j'ai peur ». T'sais, la femme, elle savait pas quoi faire de ça, fait qu'elle l'a comme laissée sortir. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un autre cas français dont je l'ai parlé sur ma chaîne. J'ai demandé à Sabrina de vous updater sur l'enquête. Où en sont-ils? En 2017, le corps de Christiane Gendron, de 58 ans, a été retrouvé sans vie dans un étang du Lourou-Béconnet, près d'Angers. Je vais vous laisser regarder ma vidéo pour avoir plus de détails, mais... Dans cette histoire, vraiment, tout semble pointer vers le meurtre. C'est assez fou, mais la police en conclut que c'est un simple accident. Ce qui est fort improbable. Alors, depuis ce temps, Sabrina, sa fille, tente de rouvrir l'enquête depuis 2017. Et là, le 24 novembre 2021, elle est enfin passée au tribunal. Malheureusement, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, après qu'il ait revu tous les éléments. Donc, le rapport d'autopsie, il a réinterrogé les témoins, etc. Et cette fois-ci, ils en sont venus à une autre hypothèse, soit l'hypothèse du suicide, ce qui est encore là, super improbable. Ça n'a comme aucun sens. Sabrina est complètement en colère avec la décision rendue. Elle continue à se battre, et pas juste pour sa mère, mais elle se bat aussi pour toutes les autres familles qui ont un peu été délaissées par la justice. Donc, elle a créé une page Facebook pour les oublier de la justice. Et elle les aide un peu dans leur cheminement. Donc, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Il faut aller jeter un coup d'œil à sa page. Ça va vraiment lui donner un coup de main. Encore là, on a vraiment enquêté sur sa vie. On a regardé s'il ne prenait pas de la drogue, s'il n'y avait pas des tendances suicidaires. Mais en fait, Brandon n'avait aucune raison de quitter sa vie. Il aimait son travail, il était dans une bonne relation. Il y avait quatre enfants qui l'aimaient beaucoup. On passe maintenant au cas de Brandon Lawson, qui est un cas méga mystérieux, dont j'ai parlé, encore une fois, et sur ma chaîne, et dans mon livre, dans mon Gardez-l'œil ouvert, Tome 1. On se rappelle tous de l'appel 911 à Donner des cauchemars. Écoutez ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Si vous voulez la version longue, très détaillée, allez lire dans mon livre, dans mon tome 1. Donc je crois que c'est vraiment le plus gros update dans ma vidéo. Et bien le 4 février de cette année, c'est fou à quel point tout s'est passé en février de cette année. Ça a vraiment été un gros mois pour le true crime. On a trouvé des vêtements qui matchaient ce que portait Brandon Lawson la journée de sa disparition. Puis on l'a retrouvé vraiment au même endroit où il a disparu. Donc après la découverte, la police a été appelée et des fouilles ont été entamées. Et là, pas longtemps après, on a trouvé des ossements humains. Présentement, les ossements sont en analyse ABN, mais on est sûr à genre 95% qu'ils appartiennent à Brandon Lawson. Donc ça reste quand même un gros mystère. Qu'est-ce qui est arrivé à Brandon? Est-ce qu'il s'est fait assassiner? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il meure, pour qu'il disparaisse de cette façon? Mais c'est quand même une bonne avancée pour retrouver son corps. On ferme les portes, on sait qu'il est mort, on a retrouvé son corps, on va pouvoir faire un genre de rapport d'autopsie sur ses ossements. Puis on va pouvoir faire des analyses ADN sur ses vêtements. 15 jours avant les meurtres, il s'est procuré deux fusils sur Internet, les mêmes fusils qu'on a retrouvés près des corps. J'étais définitivement due pour faire une vidéo update parce que ça commence à être long. Mais maintenant, je vais vous parler de l'affaire Roussel. En janvier 2016, Kevin Roussel, de 26 ans, et sa femme Sophia, de 24 ans, font un pacte de tuer les parents de Kevin. C'est une grande affaire française qui a eu lieu au Pays Basque. Et là, on était en attente du procès. Maintenant, on a quelques nouvelles. Donc le procès qui devait avoir lieu en mai 2019 a été déplacé car Kevin, le principal accusé, a été hospitalisé. Finalement, ça a été déplacé en mars 2020. Ça a été annulé à cause de la pandémie, évidemment. Et là, le procès devait avoir lieu en novembre 2020. Il a eu lieu et voici le verdict. Kevin Roussel et son ex-femme sont maintenant divorcées. Sophia ont tous les deux été condamnés à 30 ans et 20 ans de prison. Il y a même le DJ, encore une fois, l'animateur qui dit au micro, les parents de MyList la cherchent. MyList, si tu es là, retourne à tes parents. Si quelqu'un la voit, dites-le aux parents. Là, toutes les invitées se mettent à chercher MyList dans la salle, dans le stationnement, un peu à l'extérieur. Mais la petite n'est pas trouvable. Donc sinon, une grosse, grosse affaire qui a secoué la France récemment, soit en 2017. On a pu suivre les développements de A à Z du moment de la disparition, au moment où on a retrouvé son corps, au moment où on a arrêté le coupable. Ça a été assez rocambolesque tout ça. Je vous parle bien sûr de la disparition de la petite MyList. Donc pour vous remettre dans l'histoire un peu, on est le 27 août 2017. On a la petite MyList de Araujo, de 8 ans, qui disparaît lors d'un mariage en Isère. Et 5 mois plus tard, on retrouve le corps de la petite en Savoie, après de grosses recherches qui ont eu lieu dans toute la France. C'est pas long non plus qu'on retrouve le coupable, qui est un ancien militaire de 39 ans nommé Nordal-Lolandais. Et là, le 18 février, encore février, le 18 février 2022, a enfin eu lieu le procès de Nordal. Et Nordal a été condamné à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 22 ans. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ne sait toujours pas de quelle façon est morte MyList. Et on sait pas non plus si elle a été abusée sexuellement. Elle a attrapé l'arme à feu. En fait, c'était une arme à feu qu'il y avait dans leur voiture. C'était l'arme dont Daniel se servait pour faire peur à Valérie, pour la contrôler. Et c'était une arme dont il se servait aussi pour se protéger des clients. Parce que les clients qu'il recrutait, c'était pas les meilleurs clients. C'était des clients dangereux, brutaux, violents. Fait qu'il y avait besoin d'une arme pour se protéger. Je vais revenir un peu sur l'affaire de Valérie Bacot, où on avait tous participé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé de signer une pétition. Ça avait été fait en très grand nombre, ce que j'avais beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Donc, que s'est-il passé depuis? Parce que là, il allait avoir son procès. Encore là, je vous ai tenu au courant sur les médias sociaux, mais j'ai pas vraiment fait de update juste ici. Donc Valérie Bacot, femme de 40 ans, avait tué son bourreau en 2016. Son bourreau qui était aussi, faut le dire, son mari, Daniel Paulette, qui est aussi son ancien beau-père, qui la viole depuis l'âge de 12 ans, pour ensuite la forcer à se prostituer. C'était une affaire complètement terrible. Après le meurtre, Valérie Bacot risquait la prison à vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait signé la pétition pour la sauver de la prison à vie. Finalement, après le procès, en juin 2021, elle a reçu sa sentence, ce qui est plutôt une peine symbolique. Donc elle a été condamnée à 4 ans de prison, mais elle avait déjà fait du temps en prison. Donc elle a pu s'en sortir, elle a pas fait de temps de prison, heureusement. Mais là, revirement de situation, on a sa mère et son frère qui la poursuivent en justice pour diffamation à cause de ce que Valérie a dit et elle a écrit dans son livre. Bref, It's a mess, on va suivre ça de près, mais je suis très contente, très heureuse d'apprendre que Valérie se soit sortie de la prison. Après ça, plus de nouvelles de Britney Spears. Elle disparaît des médias sociaux pendant plusieurs mois. Elle disparaît d'Instagram, Twitter, on n'entend plus parler de Britney Spears. Pour continuer avec les bonnes nouvelles, tout le monde doit être au courant, mais je voulais quand même en parler. J'avais déjà fait une vidéo sur le mouvement Free Britney, où on parlait du fait que Britney Spears était sous tutelle de son père qui contrôlait tout, tout, tout ce qu'elle faisait. Et c'est quand même fou qu'on y pense, parce que tout a commencé une genre de théorie du complot de TikTok. On disait que Britney Spears était genre prisonnière de son père, et ça s'est avéré vrai. Et c'est un peu grâce à ses fans et aux internautes, je trouve qu'elle a pu s'en sortir. Fait que c'est vraiment cool. Finalement, en novembre 2021, la tutelle de Britney Spears s'est enfin terminée. Elle a repris le contrôle total de ses affaires à l'âge de 40 ans. Et on peut le voir sur ses médias sociaux à quel point elle semble plus heureuse et plus libérée. C'est magnifique à voir. Et je pense que quand, genre dans le procès, quand on a su qu'elle s'était comme libérée, ses fans étaient dehors du palais de justice et chantaient la chanson Stronger de Britney Spears. Puis là, j'écrivais ça. Puis là, je me suis mis la chanson Stronger. Je peux pas la mettre ici à cause des droits d'auteur, maudine. Mais genre, écoutez-la en ce moment, là. Puis genre, j'avais les larmes aux yeux. Je sens grosse ridicule. C'est magnifique. Écoutez la chanson aujourd'hui, là. C'est tellement beau, là. Bref, on a deux bonnes nouvelles. C'est pas toujours des mauvaises nouvelles du true crime. Des fois, ça finit bien. Puis voilà. C'est un crime, ce que vivait Britney Spears. Et là, je pense que les fans de Britney Spears ont dit « Ok, on a réussi avec Britney. C'est qui la next? » C'est Amanda Bynne. On va la sortir de ça. Et un couple aussi a vu justement la même chose. Un homme avec une petite fille blonde en pyjama dans les bras s'en allait dans la direction de la plage, ok? Maintenant, on va continuer avec l'affaire de la petite Maddie McCann. Je vais vous reparler de sa disparition rapidement parce que je pense que c'est l'affaire la plus connue dans le monde. La petite Maddie McCann a disparu à l'âge de 4 ans en mai 2007 alors qu'elle était dans un resort au Portugal avec sa famille. Encore là, c'est l'une des disparitions les plus mystérieuses qui m'obsède depuis très longtemps. Mais c'est aussi l'une des disparitions les plus médiatisées dans le monde. Un peu plus récemment, pas si récemment, mais... Prenons, il y a deux ans. Ça fait quand même longtemps. J'ai fait une vidéo sur le principal suspect dans l'affaire. Ça faisait longtemps que la police enquêtait sur lui. Mais là, ils ont enfin dévoilé c'était qui leur principal suspect. Soit un Allemand de 45 ans nommé Christian Brocher. Et en novembre 2021, la police allemande a déclaré qu'ils étaient pas mal ceux justement qui avaient trouvé l'homme qui avait tué Maddie McCann. Mais qu'ils n'ont pas de preuves physiques. Ils ont juste des preuves circonstancielles. Ils n'ont pas de preuves physiques contre lui. Donc ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'ADN. Ils n'ont rien d'assez tangible pour l'arrêter. Ils ont plein de preuves circonstancielles. Mais on sait que c'est un pédophile. Apparemment qu'ils auraient retrouvé des vidéos de pornographie mettant en scène des enfants, des petites filles blondes sur son téléphone. Plus que le temps avance, plus qu'on découvre des choses sur cet homme. Et en plus, il travaillait sur le resort d'où Maddie McCann a disparu. Ça, on venait juste de l'apprendre. C'est un homme à tout faire. Fait qu'il connaissait très très bien chaque chambre de l'hôtel. Apparemment que son téléphone a été localisé à moins de 5 minutes du resort la nuit où Maddie a disparu. Donc là, allez regarder ma vidéo sur le sujet. J'ai une vidéo juste dédiée à ça où je dis tous les détails sur cet homme, son passé, les preuves qu'on a contre lui. Mais plus ça avance, plus qu'on découvre des choses sur lui. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le fasse avouer le meurtre de Maddie. Puis quand on va le faire avouer le meurtre, on va pouvoir trouver le corps. Donc qui ne sait pas si Paul a poussé Christine et est embarqué par-dessus elle, si c'était accidentel ou si Paul l'avait réellement fait. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle n'allait pas la violer là, genre au milieu du party, mais c'est un événement bizarre. Une autre affaire très connue aux États-Unis, c'est la disparition de Christine Smart, une étudiante de Caltech de 19 ans qui a eu lieu à San Luis Obispo aux États-Unis en 1996. Elle a disparu après un party universitaire. Et pendant longtemps, on avait un suspect en tête, soit Paul Flores, un autre étudiant, qui était avec elle au party. C'est l'un des derniers à l'avoir vu. Encore là, pendant longtemps, on était sûr que c'était lui, mais on n'avait comme aucune preuve pour l'arrêter. Mais là, en avril 2021, Paul Flores a enfin été arrêté pour le meurtre de Christine Smart, que lieu il y a 25 ans. Fait que c'est fou là! Les preuves qu'on avait, c'est qu'à l'époque, lors de sa disparition, il y a des chiens qui avaient reniflé l'odeur de cadavre près du lit de Paul Flores dans son dorm room. Et il avait senti l'odeur de cadavre, genre, des semaines après la disparition de Christine. Puis même s'il avait fait un grand ménage de sa chambre, il avait quand même senti l'odeur. Puis aussi après la disparition de Christine, il avait comme un oeil au beurre noir. Puis quand il avait été interrogé par la police, il a changé son histoire comme à plusieurs reprises pour expliquer la raison de son oeil au beurre noir. Mais là, on a enfin pu l'arrêter. Puis il y avait comme une grosse théorie qui circulait que Paul Flores avait enterré le corps de Christine Smart sous le patio de ses parents, chez ses parents. Fait que ses parents seraient comme complices. Ça, regardez ma vidéo, là, je parle de tout ça dans ma vidéo. Donc on l'a finalement arrêté parce qu'on a cherché sous le patio et on a trouvé des traces de sang. Là, il n'y a pas de tests ADN qui ont été faits, mais il y a des traces de sang. Puis là, la théorie, c'est qu'il aurait caché le corps de Christine Smart un moment, sous le patio, mais il aurait été bougé. Finalement, le corps, malheureusement, il n'a jamais été trouvé. Mais c'est assez parce que Paul Flores, il y a aussi un historique de droguer et de violer des femmes. Puis d'ailleurs, on a aussi arrêté son père, Ruben Flores, qui est maintenant rendu à l'âge de 80. Puis lui, on l'a arrêté pour avoir aidé son fils à cacher le corps, si c'est vraiment ça qui est arrivé. Bref, Paul Flores a plaidé non-coupable et en effet, quand il y pense, ils n'ont malheureusement aucune preuve tangible le reliant concrètement à la disparition de Christine Smart. À part l'odeur de cadavre, oui, mais on ne sait même pas s'il y a un cadavre pour le moment parce qu'on parle juste d'une disparition. Les tâches de sang, ça peut être des tâches d'animal. Encore là, on a juste des preuves circonstancielles, mais on n'a pas de preuves matérielles. Puis en cours, ça ne tient pas tant que ça, t'sais. Et son père, Ruben, il a aussi plaidé non-coupable. Bien finalement, le procès va avoir lieu ce mois-ci, en mars. Donc on va suivre ça de près, puis je vous tiendrai au courant sur mes médias sociaux. Et sinon, dans une prochaine vidéo update. Environ 800 personnes se sont mobilisées dans la petite ville de Nico pour aider les recherches. Il y a plusieurs témoins qui se rappellent d'avoir vu une étrangère blanche en train de se promener. Mais Nico est tellement une ville touristique que des étrangères blanches, bien il y en a beaucoup. Puis on ne sait pas si c'est vraiment Tiffany qu'on a vu. Et pour terminer, je vous reparle d'une affaire dont j'ai parlé, ça fait un petit bout. C'est la disparition de Tiffany Veyron. Une affaire qui m'a quand même... Ça me touche beaucoup, pour être honnête, parce que je suis en contact avec sa famille. Je pense que ça a été l'une des premières affaires de disparition dont j'ai réellement eu un contact avec la famille. Ça s'est fait à distance, c'est sûr. Mais je viens de parler à Damien, là, il y a une heure à peine. Et il m'a vraiment mise au courant de l'avancée de l'affaire, de la disparition de Tiffany. Écoutez, c'est assez fou ce qu'on a trouvé. Je ne vous conseille pas d'aller à Nico, jamais. La ville de Nico, au Japon. Là, j'ai pris des notes de notre appel. Ça va être différent, là. Je ne me suis pas décrite de script. Écoutez, OK? Donc, c'est sûr que le COVID, là, ça le fait. Ça leur ralentit beaucoup de choses pour leur enquête. Écoutez, là, ça a dû être très, très difficile. Mais ils ont un nouveau détective privé sur l'affaire, qui est Jean-François Abgral. Il a, entre autres, aidé à résoudre l'affaire d'Émile Louis et l'affaire de Francis Holm. Et il a même travaillé sur des affaires internationales. Donc, il est en train d'aider beaucoup, beaucoup à l'enquête. Et depuis 2018, c'est incroyable le nombre d'affaires criminelles qui se passent à Nico. C'est effrayant. C'est effrayant. Écoutez, là, je vais vous dire en ordre chronologique, qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé un grand humain près de la station de métro. Deux corps de femmes ensanglantés, plus un homme blessé dans un stationnement. Un cadavre trouvé dans le lac. Cadavre d'un homme dans les chutes de Nico. Le cadavre d'un homme dans les montagnes de Nico. Le cadavre d'une femme dans le canal. Trois cadavres dans une voiture. Ça, on pourrait croire que c'est un pacte de suicide. Mais qui sait, parce qu'il n'y a jamais d'enquêtes qui sont faites. Et là, juste le mois dernier, on a trouvé un torse humain dans une valise. Je pourrais faire une vidéo complète sur juste la ville de Nico. À quel point il y a des affaires pas nettes qui se passent. Est-ce qu'un tueur en série, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et apparemment qu'il y a même le témoignage de deux touristes qui ont eu vraiment peur. Ils ont eu l'impression d'être pris dans un genre de guet-tapant près de l'hôtel où logeait Tiffen. Aussi, il y a un guide, un faux guide touristique. Un homme qui se fait passer pour un guide touristique, il n'a jamais été interrogé par la police. Et comme me disait Damien, c'est qu'au Japon, tant que t'es pas prise en flagrant délit, c'est comme les lois là-bas, ils font pas vraiment d'enquête. Et c'est sûr qu'on se demande pourquoi il n'y a jamais d'enquête, pourquoi il n'y a pas d'interrogatoire. S'il n'y a pas vraiment d'enquête criminelle, justement, tant qu'il n'y a pas de preuves. Fait que c'est pour ça que l'affaire de Tiffen, la disparition de Tiffen, n'avance pas. Puis c'est fâchant, ça n'a pas de sens. En fait, je pense que le Japon, ça doit être le pire endroit pour disparaître, pour être bien honnête. Puis c'est vraiment urgent d'obtenir l'ouverture d'une enquête criminelle, parce que là, on a plein d'éléments factuels qui permettraient d'ouvrir une enquête criminelle. Écoutez ça, apparemment qu'on aurait trouvé des éclaboussures de sang détectées au luminol dans la chambre de Tiffen. Ça, ça pourrait permettre de rouvrir l'enquête. Peut-être que c'est pas des éclaboussures de sang de Tiffen, mais ça devrait suffire pour ouvrir une enquête criminelle. Si une personne disparue, puis on trouve des éclaboussures de sang dans la chambre d'hôtel, on devrait ouvrir une enquête criminelle à partir de ça. Il y a énormément de corps retrouvés à Nico. Est-ce qu'il y a un tueur en série? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Le témoignage de l'hôtelier où logeait Tiffen, il est contradictoire parce que, selon lui, l'hôtelier a dit que Tiffen était parti à 9h50, mais selon ses données cellulaires, elle était encore dans l'hôtel à 11h40. Fait que là, on a comme une bonne heure, même deux heures presque, de différence. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux heures-là, t'sais? Donc, si vous voulez aider, il y a une cagnotte sur le site web. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. La dernière fois, chacun, vous aviez tous donné, genre des petits dons. Il y en a qui avaient donné des gros dons. Il y en a qui avaient donné des 1€, 1$. Ça avait vraiment aidé. Sa famille est encore énormément reconnaissante, très très reconnaissante. Moi aussi. Puis ça les aide avec le détective privé, les avocats, les voyages au Japon, l'hébergement au Japon. Ça aide, vous n'avez pas aidé. Parce que ça doit être tellement difficile de perdre un proche. Parce qu'ils l'ont perdu, là, t'sais. Ils ne savent pas elle est où. Ils l'ont perdu dans un autre pays. Puis la police, là-bas, il ne faut rien pour les aider. Fait que je ne m'imagine même pas. Ça doit être, en tout cas, horrible, horrible, horrible. Fait que, écoutez, c'est ça pour les updates. On dirait que, t'sais, je tiffaine, là, c'est une situation qui me touche. Mais là, d'en reparler, ça me frustre. Ça n'a pas de sens, là. J'avais comme oublié à quel point ça me fâchait, genre. C'est ça pour aujourd'hui. Puis je vais refaire une vidéo update bientôt, je pense, là. Mais c'est bon d'en cumuler beaucoup pour que ça fasse une longue vidéo. Puis sinon, suivez-moi sur mes médias sociaux. C'est là que je partage le plus de choses sur des affaires dont j'ai parlé. C'est plus rapide, là. Surtout sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'oeil ouvert. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada